Bonjour, ici Sylvain Juteau de Roulé électrique. Je suis actuellement chez la référence en protection de véhicules électriques, de carrosserie pour véhicules électriques. Je suis chez Valkyrie. Je suis avec l'un des deux fondateurs de Valkyrie, Yannick. Bonjour, Yannick. Bonjour, Sylvain. Et l'autre fondateur est en train de filmer, Catherine. Bonjour, Catherine. Donc, Yannick, on va commencer avec le début de l'histoire. Ça a commencé comment, Valkyrie? Puis, ça a parti d'où, cette idée-là? T'avais une job avant? Vous aviez une autre vie avant? Qu'est-ce qui s'est passé? On a combiné nos forces, Catherine et moi, donc Catherine dans le service client, puis moi dans la pellicule de protection, pour pouvoir se lancer dans un marché qui nous tenait à cœur. Donc, de vouloir protéger des véhicules électriques, puis de pouvoir le faire sur une base de qualité, non de quantité. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis, bien, ça a fait un effet boule de neige, puisque, oui, trois ans plus tard, on a peine à survivre à la demande qui est quand même assez impressionnante. Il faut parfois même qu'on se pince pour pouvoir réaliser à quel point Valkyrie a pris son envol d'une façon assez incroyable. Donc, oui, on a commencé deux, puis on est rendu 16 maintenant dans l'équipe. 16 employés, puis il t'en manque, là. Tu aimerais ça d'avoir le double? On aimerait ça pouvoir mettre plus de gens dans l'équipe, mais chaque chose en son temps. Puis, on ne veut pas diluer la qualité de nos services pour être capable de servir la masse. On sait bien que les véhicules électriques prennent un envol assez incroyable. Donc, pour pouvoir rester concentré dans ce qui est important, pour pouvoir rendre ça viable sur du long terme. C'est ça. Vos valeurs, c'est la qualité, la minutie. On va le montrer tantôt, comment vous êtes minutieux dans votre travail. Là, on est rendu dans vos nouveaux locaux. Bien, vos nouveaux locaux, ça fait un an. Oui, exactement un an. Exactement. Donc, on est sur Montémasson à Laval, c'est ça? Oui, 11-17 Montémasson. Exactement. Fait que là, c'est énorme, c'est grand, c'est vaste, OK? En tout cas, à mes yeux, parce que j'ai vu l'autre endroit, OK, avant. Puis, là, tu me disais qu'il manque de place. Bien, on avait 3000 pieds carrés à l'ancien atelier. Ici, à l'arrière, c'est 8500 pieds. On peut rentrer 10 véhicules sur des ponts pour les monter dans les heures. Total, on est capable de rentrer 19 véhicules. Notre réalité est que souvent, on manque de place pour pouvoir manœuvrer durant les semaines. Donc, on est à réfléchir à possiblement encore agrandir un autre fois. Mais pour le moment, on veut juste rendre ça efficace puis se concentrer là-dessus. Mais oui, c'est une très grande surface. C'est plaisant de pouvoir servir autant de gens puis de le faire dans un environnement qui est assez hot. Maisant. Oui, on est vraiment fiers. Puis, tu me disais, là, qu'il y a des salles, là, au fond, là, que vous avez séparées divers services. Peut-être juste expliquer rapidement, là, c'est quoi que vous avez fait, là? Oui, bien, à l'ancien atelier, on avait 3000 pieds carrés puis tout était dans un air ouvert. Donc, c'est pas optimal pour le type de travail qu'on fait. On essaie de contrôler les contaminants le plus possible. Puis, on a des pièces qui sont attitrées à des tâches vraiment spécifiques, dont une salle de découpe, une salle de repos parce qu'on veut prendre soin de nos gens. On a une belle réception avec plusieurs produits en disiplier pour pouvoir bien vous conseiller sur l'entretien de votre véhicule. On a absolument des bureaux administratifs puis une pièce pour pouvoir mettre tous les outils de travail pour ne pas encombrer le garage puis rendre ça le plus fonctionnel possible. On aime ça quand c'est propre. On aime ça quand c'est organisé. Puis, on peut se faciliter la job à travers la journée. Mais, oui, on est bien satisfaits de cet espace-ci. Mais, notre réalité est qu'on ne pensait jamais, en un an, arriver à terme, de se dire que c'est encore trop petit. Puis, on veut continuer à pousser parce qu'on a une équipe qui nous encourage à le faire. On a la clientèle qui nous encourage à le faire. On reçoit des commentaires assez incroyables. Puis, on ne veut pas le faire juste pour quelques années. On veut le faire pour longtemps. On aimerait ça que ça perdure dans du long terme. Ça va être une fierté, oui. Définitivement. Puis, Charlie, elle, c'est quoi son rôle? Charlie, c'est un peu… Comment tu dis ça, Kat? Le comité d'accueil. C'est le comité d'accueil. Ah oui, oui. Oui, c'est le comité d'accueil. C'est la sécurité, même si, à cette grandeur-là, ça ne fait pas très peur. Puis, ça fait plaisir à tout le monde. On sait que la petite vie animale, souvent, ça peut réjouir. On est tous des humains à la fin de la journée. Puis, des fois, bien, de pouvoir prendre cette petite bête dans ses bras, ça met le sourire aux lèvres. Bien, fantastique. On va aller maintenant dans un petit côté réalisation concrète pour nos auditeurs. Roulé électrique, bien, vous êtes notre… il y a tellement de termes, là, hein, PPF, nano-céramique, lettrage. Bien, pour tout l'habillage, finalement, de la flotte de véhicules de roulés électriques, bien, nous, c'est à vous qu'on fait confiance. Même si on est quand même un peu loin, à Trois-Rivières, bien, pour nous, ça vaut le trouble parce que, surtout qu'à cette heure, quand on commande un véhicule électrique, ça prend un an et demi, deux ans. Lui, lui, qu'on va montrer, le F-150 Lightning, ça fait un an et demi que je l'attends. Fait qu'on veut qu'il soit sur son 36, hein, puis qu'il dure longtemps, qu'il soit bien protégé, la carrosserie, donc, puis les graphing, bon. Fait que, bien, voici le F-150 Lightning de roulé électrique. Yannick, il y a beaucoup d'ouvrages. Ce véhicule-là, il est vraiment utile pour nous parce que c'est pour faire des livraisons, c'est pour se rendre à des événements aussi, les salons de l'auto. Là, il faut tirer des remorques. Ça, ça peut tirer 10 000 livres. Vraiment intéressant. Fait que, nous, ça sert à tous les jours, un véhicule comme ça, pour les opérations de roulé électrique. Fait que, Yannick, évidemment, on peut faire une protection, c'est expel, hein, c'est ça? Expel, oui. C'est ça. On peut mettre du wrap partout, mais ça coûte cher. Oui. OK? Fait qu'on essaie d'optimiser par rapport au coût. Fait que là, Yannick, moi, je me suis fié à tes conseils pour à quel endroit qu'on met la pellicule, c'est où qu'il y a des impacts, finalement, et c'est où que ça peut graffigner selon les utilisations qu'on fait du véhicule. Fait que je te laisse aller, je te laisse le micro, ça va être plus facile. Puis, vas-y. Merci, Sylvain. Fait que nous, la belle job que tu as fait. On est allé selon tes besoins, en fait, selon ce que tu nous as dit que tu allais faire avec les véhicules. Fait que souvent, on va vous demander c'est quoi les premières choses que vous voulez faire avec les véhicules, quel genre de, excusez-moi, je cherche le mot, mais de type d'utilisation que vous allez en faire pour pouvoir nous permettre de bien vous conseiller sur la protection que vous allez avoir de besoin. Bien sûr, ça va sur trois types de protection. Donc, la pellicule de protection, les vitres teintés et le nano-céramique. Chacun a ses forces pour pouvoir permettre d'optimiser la protection, dont le parpiaire, qui va être pour protéger de l'abrasion et des impacts de route. Aussi, pour protéger de la peinture des moustiques, des excréments d'oiseaux et compagnie qu'on n'aime pas beaucoup. La sève d'arbre et puis des pluies acides. Le nano-céramique, pour sa part, va aider à l'entretien, donc faciliter les lavages, pouvoir permettre de rendre le lavage beaucoup plus agréable et beaucoup plus plaisant. Donc, aussi, quand il pleut, c'est un aspect assez visuel, très plaisant, puisqu'on voit toutes les petites gouttes que ça fait qu'on voit l'eau se repousser par elle-même. Bien sûr, un nano-céramique, ça ne fait pas qu'on ne lave plus le véhicule par la suite. Donc, il faut quand même avoir un minimum d'entretien, mais ça rend juste la chose la plus facile. Il y a des moustiques collés, bien, on frotte beaucoup moins, on s'acharne moins sur la pellicule ou la peinture pour pouvoir en venir à terme. Puis, j'imagine qu'on a moins besoin d'utiliser des produits nettoyants forts quand il y a un nano-céramique, parce que c'est plus facile à enlever. Oui, bien, on va utiliser moins de produits, en fait. Ça va être plus dans cet aspect-là. Ça va juste rendre l'action plus facile. On a besoin d'appliquer moins de pression, disons, pour retirer des moustiques collés sur la devanture. Donc, plus écologique. On pourrait dire qu'on va utiliser moins d'eau, absolument. Donc, ça, c'est pour ça. Puis, pour les vitres teintés, bien, c'est surtout pour améliorer le confort à l'intérieur de l'habitacle. Pour le tien, ce qu'on a installé, c'est le Prime XR Plus, qui va repousser jusqu'à 98 % des infrarouges. Puis, l'infrarouge, c'est ce qu'on sent sur notre peau quand il fait chaud. Le soleil, il tape sur la peau. Souvent, on va remarquer quand on a le bras qui est à côté sur le panneau de porte, puis que la fenêtre est baissée, là, ou la fenêtre est montée, on va sentir une chaleur sur l'avant-bras. Bien, cette pellicule-là, elle va aller couper un peu cet effet-là. Ça va rendre l'habitacle beaucoup plus confortable. Puis, par le fait même, bien, on va consommer moins d'énergie, puisque la climatisation ou le chauffage va forcer moins fort pour pouvoir soutenir la température de l'habitacle demandée. Ça fait que c'est trois beaux services qui sont très plaisants. On peut faire une tournée de ton véhicule en même temps. Excuse-moi, Charlie. Oui, mais juste avant de faire la tournée, pour le lettrage, vous avez travaillé avec un partenaire qui s'appelle comment? Oui, Insima, qui se trouve à Mascouche, qui est un bon partenaire pour tout ce qui se trouve à être appliqué de vinyle, lettrage commercial. On peut même dire lettrage très fancy qu'on a fait cet été avec un autre partenaire, un autre client qui aime vraiment nous faire des trucs bien plaisants. Mais oui, vraiment, le service est incroyable. Donc, Olivier Blanc-Mémoire 4, Marie-Ève, merci. Donc, Marie-Ève, oui, super service. Puis, donc, c'est eux qui ont tous préparé le vinyle, la découpe. Oui. Mais c'est vous qui êtes allé la chercher. Oui. Puis qui l'avez installée. Donc, c'est vous qui enlignez tout ça, puis qui s'assure que c'est visuellement beau selon le plan prédéterminé. Oui, exact. Puis tu as fait aussi un autre extra. Tu as installé un protège, un couvre-boîte. Un couvre-tonneau, comme on dit. Un couvre-tonneau, effectivement. Un couvre-bed, il y en a qui appellent ça comme ça. Puis ça s'appelle le Retrax. Peut-être juste montrer. Puis là, je tiens à mentionner que ce n'est pas la mission, ce n'est pas dans votre mission de service d'installer des protège-boîtes. Mais c'est une petite faveur que j'ai eue, mettons. On l'a faite pour toi, Sylvain, puisqu'on sait que tu es limité dans le temps puis que c'est une importance capitale que tu puisses avoir ce type de produit-là sur ton véhicule étant donné que tu transportes quand même beaucoup d'éléments dispendieux. Puis c'est quand même bien pensé, pour de vrai. Je vais vous faire une petite démonstration rapide. Go! Vas-y, mon homme. Je vais te laisser le micro. Tu l'avais-tu barré, Sylvain? Non. Non? Petite démonstration simple pour l'ouverture. Donc, ça limite un peu une certaine partie de la boîte, mais pour la facilité d'ouverture et de fermeture, c'est quand même très intéressant. Puis c'est barrable. Ensuite de ça, tu peux glisser les accessoires, ici, dans les rails. Donc, comme par exemple, un rack pour mettre des canots, des skis, une boîte, comme les gens appellent les hamburgers, mais une boîte pour pouvoir mettre plus d'accessoires. C'est quand même assez intéressant. Puis c'est vraiment facile d'utilisation. On n'a pas besoin de se tenir proche de la carrosserie ou ce qu'on pourrait endommager. L'ouverture est quand même assez simple. Puis pour la fermeture, c'est vraiment bien. Une belle beauté du Lightning, c'est la fermeture électrique de la gate, qui est quand même très cool. Par le fait même, on sait que tu allais remorquer avec le véhicule. Ça fait qu'on a appliqué une pellicule de protection sur la tailgate arrière, sur le hayon, donc de haut jusqu'en bas. La lumière aussi est faite dans le centre pour être sûr de bien la protéger. Puis le pare-choc arrière aussi est protégé. Puis souvent, ce qu'on ne pense pas à protéger ou qu'on néglige de protéger sur un pick-up, puis c'est l'arrière du véhicule parce qu'on fait du remorquage, puis les débris partent des roues, puis rebondissent sur la remorque, puis rebondissent sur la boîte arrière. Puis on voit souvent beaucoup d'éclats de rush sur cette partie-là, des fois même pire qu'en avant. Donc c'est une partie qu'on a protégée selon tes demandes et recommandations. Catherine, si tu peux montrer des gros plans de la job du tailgate. Moi, ce qui m'impressionne... Puis ça, Yannick, t'es trop modeste, là. C'est crime. Oui, oui, c'est ça. T'es tellement modeste. C'est que Colin, on le voit même pas qu'il y ait un rap. Puis il y a quand même des recoins un peu partout. En tout cas, moi, ça m'impressionne parce que... Il faut être patient. Il faut vraiment être patient pour faire ça. Moi, je ne m'imagine pas faire ça. Ça serait une catastrophe, là. Mais en tout cas... Les gens pourraient penser que souvent, on n'installe rien ou pratiquement rien. Mais c'est juste de suivre les règles de l'or, dans le fond, puis maximiser le plus possible la protection sur du long terme. Rendre ça... Tu sais, c'est plaisant esthétiquement, mais il faut que ce soit pratique aussi pour qu'on puisse vraiment bénéficier sur le long terme. Parce que oui, on peut absolument appliquer une pellicule de protection qui va protéger 90 % de la pièce. Mais si on est capable de pousser un petit peu plus loin puis on est capable d'en chercher un petit peu plus pour faire une différence, c'est sûr qu'on va le faire. C'est toujours dans la mesure du raisonnable et du possible pour que le matériel, il tienne sur du long terme. Aussi, bien, tu dis que je suis modeste, mais ce n'est pas moi qui ai fait les travaux sur ton véhicule. C'est mon équipe, mais les gars, ils travaillent vraiment fort puis je l'avais mentionné un peu plus tôt, mais ils ont embarqué un peu dans la game de la qualité au lieu de la quantité parce que c'est ce qui va faire la différence. Oui, on est bien, bien, bien contents. Peux-tu parler des piliers parce que... Oui, absolument. Il y a juste toi qui peux voir ça. Catherine? Je ne l'aurais jamais vu, mais peut-être expliquer les piliers qui sont très, très lustrés. Oui, sur les... Bien, pas mal toutes les marques de véhicules, en fait. Souvent, les piliers A, les piliers B qu'on appelle, sont souvent faits de plastique en piano, noir piano. C'est super sensible, super fragile. Comme les tiens étaient déjà quand même graffinés. Ton véhicule a quoi, 400 kilomètres? Il y a 24 heures. Oui, une journée. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a poli pour ramener tout le lustre, éliminer toute la toile d'araignée qu'il y a dessus. Puis, on a installé une pellicule de protection par-dessus. Donc, ils vont toujours rester beaux. C'est vraiment... Ce n'est pas la fin du monde, c'est graffiné. Ce n'est juste pas plaisant esthétiquement. Donc, ça peut faire une différence. Puis, on a fait aussi la même chose sur tes marchepieds. Catherine, si tu veux montrer. Oui. Donc, en bas, on pouvait déjà voir qu'il y avait eu des endroits où, normalement, quand on débarque, on voulait mettre le pied sur le marchepied puis débarquer. Mais ça se peut aussi que les pieds, ils glissent ou les pantalons. Puis, on vient frotter sur les bordures ici. Et c'est un endroit qui va être super fragile pour les lightning. Donc, super important à protéger. Ça fait qu'on te les a protégés dans le fond, dans l'avant, en arrière. Bien sûr, on t'a fait le nano-céramique aussi dessus. Ça fait que ça va être facile d'entretien. Puis, oui. Puis, si tu permets, l'intérieur, tu m'as expliqué que pour ça ici, que tu avais parlé avec le représentant d'Expel, c'est ça, qui va faire le mot. En tout cas, je vais te laisser le dire, là, parce qu'il y a juste toi qui penses à ça. Oui, éventuellement, on attend de pouvoir avoir un véhicule disponible pour pouvoir dessiner la pièce parce que c'est un endroit où on va aller souvent frotter. Ce n'est pas pire en été. On agit directement avec les mains. Mais l'hiver, ça pourrait apparaître avec des gants. On pourrait être un petit peu plus avec des gants sals. Frotter puis abîmer. Puis, on l'a déjà vu sur certaines pièces qui vont être plus sensibles. On a fait aussi les intérieurs de porte. Souvent, les endroits où les souliers vont frotter à l'entrée et à la sortie. C'est souvent… Les talons en haut. Oui, je ne vous irai pas dans cette direction-là, mais bon. On s'entend-il, c'est un beau véhicule pour faire des sorties galantes. Oui, puis emmener les enfants. Donc, on a fait la même chose en arrière aussi. Ça va pouvoir prévenir de l'usure prématurée avec une simple bande de parpillère. On pourrait penser que ce n'est pas utile ou que c'est vraiment juste pour protéger des éclats de roche. Mais ça a un impact quand même assez intéressant aussi à des endroits où il y a de la friction qui n'est pas causée nécessairement par les abrasifs de la route. OK. Puis, il y a un autre point que tu t'es occupé aussi, c'est les garde-boue. Hein? Oui. Bon, là, les garde-boue, on a utilisé les moulets vendus par Ford, mais qui ne sont pas faits exprès, ne sont pas tout à fait ajustés adéquatement pour le Lightning. Mais bon, on n'a pas le choix. On est dans les premiers. Puis bon, le aftermarket, il n'est pas encore sorti. Donc, peux-tu juste expliquer qu'est-ce que tu as fait pour, vu qu'ils sont moulets, c'est quoi la faiblesse des moulets au niveau des garde-boue? Oui, on a appris avec les véhicules Tesla que les garde-boue moulets ont un impact négatif au niveau de la friction. Dans ce cas-ci, je pourrais le montrer, c'est quand même assez facile, mais ça prend juste une petite torsion du garde-boue pour comprendre que si la saleté s'accumule à l'arrière, bien, avec la vibration, ça va aller créer des dommages au niveau de la peinture. Puis ce qu'on a fait pour pouvoir... ça te permet d'avoir des garde-boue puis éviter d'endommager ta remorque en arrière le plus possible, c'est de doubler deux épaisseurs de pellicule par pierre ici pour pouvoir limiter la friction au niveau de cet endroit-là. Mais on s'entend que ça va être temporaire. Ça va être quand même à vérifier de temps à autre, de s'assurer que le garde-boue lui-même n'endommage pas le parpire au point de se rendre jusqu'à la peinture. Et ça, c'est quand même une bonne solution temporaire jusqu'à temps qu'il y ait plus de produits aftermarket, qui ressemblerait plus à un mode flaps, par exemple, comme les EVI mode flaps, pour pouvoir s'assurer qu'on ne crée pas de friction au niveau de la peinture. Exactement. Donc, puis aussi, est-ce que tu veux expliquer un peu ce qui a été fait devant les miroirs aussi? Il ne faut pas l'oublier, les rétroviseurs. Absolument. Donc, le port de recharge. Donc, ce qui a été notre recommandation pour l'utilisation que tu allais en faire, c'était le devant complet, les piliers A partiels et la bande de toit. Bien sûr, sur un F-150 ou un véhicule qui est quand même haut, on a souvent tendance à penser qu'on n'aura pas d'impact en hauteur, mais c'est pire en réalité. Donc, la bande, la pilcule parpillère est enveloppée ici en avant puis en portée environ 8 pouces du toit pour pouvoir protéger la première partie et le plier est aussi enveloppé pour pouvoir protéger cet endroit-là. Les miroirs sont enveloppés aussi au complet. Sur cette pièce-là, on n'a pas utilisé le patron de découpe. Les garçons le font à la main pour pouvoir vraiment offrir une protection optimale puis s'assurer qu'on est vraiment à tous les endroits, donc même dans le côté. Ça fait que c'est vraiment bien enveloppé partout. Ensuite de tout ça, le capot complet, on s'entend que c'est primordial à faire. Si on veut garder l'aspect d'un véhicule neuf, puis on veut limiter les dommages, malgré que c'est en aluminium, c'est quand même très résistant, mais ce n'est pas très chic, un véhicule avec beaucoup d'éclats de roche. Puis c'est des véhicules qui vont retenir leur valeur sur une longue période de temps, donc le plus beau qu'ils vont rester, le mieux que ça va être, car ce sera le temps de passer au prochain. Les ailes complètes sont bien enveloppées sur tous leurs angles. Le port de charge aussi, on a vraiment pris le temps de se soucier du détail et de s'assurer qu'on a vraiment fait le maximum qu'on fait. Parce qu'évidemment, on appuie sur le port quasiment chaque jour, donc c'est important de le protéger. Les petits détails? Exactement. C'est ce qui va faire la différence sur le long terme. Puis de voir que c'est souvent des endroits où on va appliquer les mains ou ce qu'on pourrait glisser avec le chargeur puis endommager la peinture, on aime ça quand ça peut rester beau longtemps. Ça fait que ça en fait partie. Bien sûr, à l'avant. Excuse-moi, Catherine. À l'avant, on a fait les lumières, qui est quand même sûrement une pièce qui doit être assez dispendieuse si elle se fait endommager. Oui, je m'attends que je n'aimerais pas trop le savoir. On ne veut pas le savoir. C'est mieux de prévenir que de guérir. Donc toute la belle lumière au LED qui rend toute la différence entre un F-150 conventionnel du Lightning qu'on a protégé les phares avant. La grille complète est protégée aussi. La partie du haut du pare-choc, la partie du bas, aussi la partie complètement en bas, qu'on appelle souvent le diffuseur, est protégée aussi. L'autre, on ne pouvait pas le faire, c'est texturé. Puis tes sensors aussi sont protégés. Ça va leur permettre de traverser le temps puis de bien vieillir, d'être vraiment bien fonctionnel. C'est vraiment une belle couverture qu'on a appliquée sur ta voiture. C'est probablement celle qu'on va recommander pour les propriétaires de la F-150 qui vont vouloir l'utiliser autant pour un pick-up, pour l'utilisation familiale, mais aussi pour pouvoir remarquer la tailgate arrière, le pare-choc arrière, pour s'assurer que s'il y a du rebond au niveau de l'abrasif, que ce soit bien enveloppé. Bien sûr, on en a un deuxième en plus, un beau gris Silver dans la shop. C'est quand même très plaisant de pouvoir avoir les deux comparatifs ensemble. Il y a des concessionnaires fortes qui doivent être jaloux pas mal. Ils n'en ont même pas un, eux autres, en showroom. Oui, on sait que la production va s'améliorer à travers le temps. Donc, c'est quand même plaisant de pouvoir mettre un peu notre petite touche Valkyrie en début de vie du Lightning puis pouvoir s'adapter un peu aux besoins de cette nouvelle réalité-là. Puis, c'est quand même plaisant et un honneur de pouvoir faire le tir. Bien, merci beaucoup. Tout l'honneur est pour moi. Je suis très fier. Puis, je pense que les gens vont nous reconnaître sur les routes du Québec. Je pense qu'on va être immanquables. Ça fait que, puis, vous y avez participé. Ça fait que, merci. Puis, évidemment, on n'a pas fini. Ça ne fait que débuter. Tantôt, on parlait de statistiques. Si j'ai bien compris, plus de 90 % des véhicules dont vous faites des traitements sont électriques, right? Exactement. Oui, on essaie de concentrer l'entreprise le plus possible sur cette avenue-là, qui est le véhicule électrique. La raison est simple, c'est qu'on y croit. On sait que notre avenir s'y trouve. Puis, on voulait avoir un contact direct avec les clients. Donc, c'est vraiment le fun dans cet aspect-là. On en roule nous-mêmes, des véhicules électriques. Donc, on connaît un peu la réalité de ce que c'est. On aime ça pouvoir vous donner des bons conseils. Puis, pas juste au niveau de la pellicule de protection, mais sur vraiment l'ensemble de la chose. Catherine donne un service incroyable sur ça. Oui, on essaie de vous sécuriser à la transition du véhicule électrique. On fait environ 90 % de véhicules Tesla, environ peut-être 5 % d'autres véhicules, disons Ioniq 5 maintenant, Lightning, EV6, c'est Mustang Mach-E. C'est des véhicules qu'on a fait. Puis, environ 1,5 % de véhicules autres. Donc, si nos clients ont des véhicules autres à la maison parce qu'on sait qu'on n'est peut-être pas rendu au point d'avoir deux véhicules électriques à la maison, on ne refuse pas des travaux sur des véhicules à essence. Mais on essaie de rester concentrés là-dessus. C'est le fun. Ça sent bon dans le garage. Oui. On ne réalise pas, mais quand on travaille longtemps avec des véhicules électriques, on oublie l'odeur de l'essence et du monoxyde de carbone et ça pue. Donc, oui, c'est un aspect très plaisant de pouvoir travailler qu'avec des véhicules électriques. Aussi, avant que j'oublie, vous offrez en location des véhicules de courtoisie. C'est des Modèles 3, hein? Si j'ai... Vous avez une couple de Modèles 3 que vous... Avez-vous même un modèle Y? On a un modèle Y. On a un modèle 3 présentement à location. Catherine, on a un modèle 3 aussi, mais celle-là, elle n'est pas disponible à la clientèle. On garde le petit bébé pour la patronne. Mais on a un autre... Non, non, c'est pour Charlie. Oui. On a un autre modèle 3 en commande qui devrait arriver entre novembre puis décembre pour pouvoir offrir à la clientèle de pouvoir se promener en Tesla quand ils nous laissent leur Tesla. C'est souvent des gens qui vont chercher le véhicule directement au concessionnaire, arrivent ici, n'ont même pas eu le temps d'en profiter puisqu'on est à comme 24 kilomètres. Donc, c'est... C'est le fun pour ça. Les gens qui, c'est déjà leur routine, sont déjà habitués à ça puis ils n'ont pas le goût de mettre de l'essence dans un véhicule. Éventuellement, on aimerait ça avoir une flotte qui est complètement électrique, mais on a des gens qui partent de super loin. puis un véhicule électrique, pour certaines personnes, n'est pas une réalité encore pour pouvoir en venir à bout. Donc... Votre fameux 5 %, là? Oui, 5 %. On a une Prius hybride qui est super bien quand même. On a une Smart électrique puis, oui, tranquillement, pas vite, on essaie de pouvoir agrandir cette flotte-là. En même temps, c'est super pour pouvoir montrer un peu ce qu'on fait. C'est super bien parce qu'on a beaucoup de véhicules toujours dans l'atelier, mais souvent, ça ne reflète pas ce que le client recherche. Donc, par exemple, un modèle 3 blanc qu'on voudrait mettre avec un fini satiné, une pellicule de protection satinée. Bien, si on n'en a pas dans l'atelier, ce serait le fun de pouvoir le montrer en réalité. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a commandé un autre modèle 3. Puis, il va justement manquer une couleur, ça va être le rouge. Ça fait qu'éventuellement, on s'enligne là-dessus. Mais, oui, une chose à la fois pour pouvoir vraiment offrir le meilleur service puis donner le meilleur conseil possible à la fin pour le client. Bien, vraiment, vous avez des valeurs ajoutées qui sont uniques, qui vous distinguent. Puis, c'est ça qui est important. Bravo. Puis, au prochain véhicule? Merci, Sylvain. Merci beaucoup. Bien, merci à vous, Catherine et Yannick. Et Charlie. Et Charlie, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada